Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire de cette nouvelle année qui vise à vous aider à prendre une décision concernant quelle certification choisit pour booster votre carrière en cette année comme j'ai l'habitude de le dire une carrière réussie est prévisible et généralement on a deux alternatives soit vous avez la relation comme on dit souvent chez nous en Afrique vous avez dit vous êtes bien parrainé et là vous allez grimper que vous fassiez parfois des efforts ou non mais les démons de ce type de pratique revient toujours à monter les acteurs que ce soit tôt ou tard soit donc vous vous bâtissez vous même n'est ce pas une carrière réussie vous tenez progressivement les jeunes d'une carrière réussie et ces jeunes là passent inévitablement aujourd'hui par la formation la formation continue et je le dis très souvent que ceux qui se plaignent généralement selon les statistiques ceux qui se plaignent le plus n'est ce pas dans leur carrière ce ceux qui ont considéré à un moment donné que l'obtention de leur diplôme académique a constitué n'est ce pas la fin de l'apprentissage donc dès qu'ils sont sortis de l'université ils ont dit oui l'école est finie comme on a l'habitude de le dire pourtant normalement c'est à partir de ce moment que l'école devrait commencer mais plus l'école académique cette fois là une école professionnelle une école volontaire une école à laquelle vous avez vous même les commandes les manettes et que vous pouvez orienter votre profil selon votre choix et nous avons la chance aujourd'hui avec l'expansion et l'évolution de des outils de télécommunications des systèmes d'information à l'échelle mondiale d'internet de pouvoir nous former sur n'importe quel sujet sans quitter le confort de notre maison je dis c'est une chance inouïe que beaucoup de personnes n'est ce pas traînent à exploiter vous le savez très bien il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui obtiennent des certifications à l'échelle internationale sans quitter de leur maison que ce soit des certifications américaines européennes asiatiques ou même africaines vous n'avez plus besoin de bouger de chez vous et c'est une chance que beaucoup ne perçoivent pas d'accord donc une chose est de se plaindre que sa carrière ne décolle pas et le boss ne vous rémunère pas à votre juste valeur une chose est de se plaindre que les promotions vous évitent une autre est de prendre votre carrière en main n'est ce pas en développant volontairement les éléments qui vont vous rendre indispensable à votre poste donc c'est ce qui a justifié n'est ce pas la thématique de ce webinaire qui est le tout premier pour cette nouvelle année donc quelle certification pour booster votre carrière le plan de notre webinaire c'est d'abord de présenter quelques terminologies parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de la certification quelques terminologies qui sont parfois utilisées de manière interchangeable mais à tort et de voir quelle différence entre une certification et un diplôme académique quelques différences parce qu'il y en a tellement beaucoup de personnes se rapprochent parfois des IPE pour dire bon moi je suis en train d'hésiter entre faire telle certification et aller faire un master à l'université ou bien poursuivre mes études à l'académie il faut bien comprendre que c'est bien que ce soit de l'éducation mais c'est deux couloirs complètement distincts qui visent parfois des objectifs complètement distincts donc quelle différence on va voir quelques avantages d'être certifié on va voir les types de certification et on va voir quelques certifications qui peuvent vous aider à booster votre carrière par domaine d'activité et ensuite on va conclure donc voilà le sommet le sommet en quelques points de notre présentation de ce matin commençons par les terminologie pour bien comprendre ce que c'est qu'une certification il faut connaître les autres titres de compétences parce qu'en fait la certification est une catégorie de titres de compétences qui attestent de votre compétence dans un domaine parfois on parle d'accréditation de manière générale on met l'accréditation comme étant n'est-ce pas le l'ensemble dans lequel on retrouve les certifications les licences et même d'autres titres qui sont délivrés soit par l'état soit par des entités privées comme c'est le cas majoritairement dans le monde donc c'est un terme générique les titres de compétences c'est un terme générique qui sont utilisés pour désigner des concepts tels que les certifications les accréditations les licences et même c'est un document réglementaire délivré par l'état donc le programme de certification est généralement conçu pour tester les connaissances les compétences et les capacités requises pour effectuer un travail particulier et généralement c'est à la suite d'un examen de certification donc en cas de réussite à l'examen on vous octroie donc une désignation de compétence professionnelle on offre à un individu particulier cette désignation là donc dans certaines professions la certification c'est une exigence même pour l'emploi ou bien la pratique il y a des professions dans lesquelles vous devez absolument être certifié on peut parler d'expertise au comptable et autres ok dans d'autres ce n'est pas obligatoire de l'autre côté la licence c'est un peu comme une autorisation d'exercer parce que là on teste toujours les compétences d'un individu mais il s'agit d'un processus obligatoire et légal dans lequel le gouvernement accorde une autorisation limitée même dans le temps à un individu qui est par conséquent autorisé à exercer une profession on peut parler des agréments par exemple il peut y avoir un agrément du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle c'est une forme de licence mais ce n'est pas une certification parce que les certifications sont délivrées par des entités publiques par des associations professionnelles ou bien par des organisations privées majoritairement dans le monde on observe on va dire quoi une expansion ou bien la naissance ou bien la domination des certifications délivrées par des entités totalement privées maintenant l'accréditation parfois est rapprochable au terme de certification parce que c'est un processus dans lequel un programme d'éducation est évalué par rapport à une norme en ce moment donc par rapport à des normes et est reconnu conforme à ces normes-là donc au terme d'un processus d'accréditation par exemple on peut dire c'est une forme de certification on dit que par exemple votre entreprise est certifiée ISO c'est de l'accréditation ça veut dire que vous êtes conforme vous avez été évalué conforme à un ensemble de normes donc l'accréditation c'est un programme de certification mais généralement par le bien d'un organisme de certification on va dire agréé en quelques mots ce sont là quelques concepts qui entrent dans le cadre de la délivrance de titres de compétences maintenant l'important pour nous ici c'est que vous compreniez bien ce que c'est une certification professionnelle et qu'est-ce que cela est susceptible d'apporter à votre carrière les statistiques montrent que les certifications aident les individus à progresser plus rapidement dans leur carrière en particulier dans des secteurs hautement spécialisés tels que l'audit le contrôle les ressources humaines la comptabilité les technologies de l'information etc. etc. mais il faut comprendre que toutes les certifications ne sont pas égales mais ce dont on est certain c'est que les certifications en général fournissent une assurance de la compétence professionnelle bien entendu en complément d'un diplôme professionnel ou bien d'un diplôme académique et d'une expérience professionnelle donc l'objectif de ce webinaire également c'est de vous aider à différencier les trois principaux types de certifications et comprendre pourquoi il est avantageux pour vous de rechercher une certification dans votre secteur d'activité je dis passer le temps à se plaindre c'est une chose mais prendre le taureau par les cônes dans sa carrière est une autre revenons donc à la certification ce sont des titres ou bien des désignations octroyées à un individu pour vérifier ou qui permet de vérifier sa légitimité et même sa compétence à effectuer un travail vous avez un tiers une entité tiers qui atteste que vous avez non seulement acquis les connaissances pratiques que vous avez acquis une certaine compétence mais que vous pouvez efficacement effectuer un certain travail ou exécuter une certaine opération ou utiliser même un certain produit parce que tel qu'on va le voir il y a des certifications par produit dont la certification se présente sous la forme d'un document qui atteste que vous en tant que professionnel vous avez été formé vous avez été éduqué vous avez été préparé à répondre à un ensemble spécifique de critères dans votre poste ou dans votre rôle et cette déclaration là ou cette désignation c'est accordée après que vous ayez passé des évaluations appropriées qui sont administrées que ce soit par un institut de formation ou un institut si vous voulez que ce soit par une association professionnelle que ce soit même par un cabinet tiers qu'on appelle organisation professionnelle ça peut être même les universités parce qu'il y a des universités qui délivrent des certifications au-delà des diplômes académiques ok donc il y a des certifications qui vous permettent d'exercer un métier il y a des certifications qui attestent juste que vous êtes compétent dans un rôle et la plupart des certifications qui vous permettent d'exercer un métier sont délivrés par l'état ou bien sont accrédités par des organismes publics que ce soit au niveau national ou international ok donc retenez que une certification fut-elle internationale ou non est délivrée soit par un institut ou un institut soit par une université soit par une association professionnelle soit par une organisation privée et vous pouvez vous amuser sur internet à voir les différentes certifications que vous vénérez qui les délivrent est-ce que c'est un état est-ce que c'est une association professionnelle est-ce que c'est un institut ou est-ce que c'est une organisation privée donc il y a la loi qui exige que certains professionnels pour exercer un certain métier obtiennent des titres de compétences et là c'est vraiment les permis d'exercer qui sont perçus comme des licences mais la licence est différente de la certification professionnelle d'une part parce que comme je l'ai dit il est exigé par la loi et d'autre part il est obtenu par l'intermédiaire d'une agence d'état ou d'un organisme public par contre les certificats ou les certifications professionnelles au sens que nous connaissons c'est des associations professionnelles c'est des organisations privées ou bien c'est des instituts mais dans de nombreux cas le processus d'obtention d'une certification ressemble fortement au processus d'obtention on va dire d'une licence ou d'un permis d'exercer parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies donc pour les distinguer le point central c'est davantage la légalité parce que la licence a une connotation fortement légale c'est pour ça qu'avant de décider de vous certifier vous devez déterminer est-ce que c'est un organisme d'état qui délivre si oui dans quel pays est-ce que c'est une association professionnelle est-ce que c'est un institut de formation est-ce que c'est une université ou bien c'est un groupe d'experts qui se retrouvent dans une organisation complètement privée voilà la première chose à comprendre en termes de différenciation entre les certifications et les autres titres de compétences l'autre élément c'est que la certification est généralement utilisée comme un complément à l'éducation formelle que nous connaissons donc la certification ne remplace pas un diplôme mais elle est plutôt censée compléter votre formation et votre expérience professionnelle dans votre domaine parce que la certification a un caractère fortement pratique ou est censée avoir un caractère beaucoup plus pratique parce que c'est développé par des professionnels ce n'est pas des académiciens donc avant de vous lancer dans une certification il faut vous demander est-ce que c'est un groupe d'experts qui a conçu le programme de certification est-ce que c'est des pratiquants du domaine donc une fois que vous avez obtenu une certification vous recevez une désignation par exemple moi je suis certifié CI certification en audit interne il y a des certifications en contrôle interne CICS il y a des certifications CTIA tel qu'on va le voir toujours dans le domaine de l'audit interne il y a le CICAP dans le contrôle interne et les risques il y a le CHRP dans les ressources humaines donc c'est une forme de désignation c'est un titre qui vous est employé et qui indique que vous êtes certifié dans ce domaine et vous allez voir tout à l'heure que cette désignation que vous utilisez après votre nom vous permet de vous distinguer de vos homologues qui ne sont pas certifiés donc vous pouvez être 10 dans un département maintenant si vous êtes le seul certifié vous comprenez que il y a cette distinction qui est faite ou bien si vous êtes tous certifiés même dans votre département vous comprenez que dans le métier ou bien dans votre secteur d'activité votre département va forcément se distinguer donc pour conserver vous allez comprendre que la certification se conserve également peut-être à la différence des diplômes académiques comme on va le voir et l'organisme qui vous a certifié va vous demander la preuve que vous avez suivi une certaine formation qu'on appelle la formation continue généralement c'est de manière périodique ça va de un an à parfois 5 ans en fonction des certifications donc c'est un prérequis pour renouveler la certification donc je n'ai pas mis un slide pour me présenter mais je pense que beaucoup de personnes me connaissent en fait je suis Eric Camenier Forme je pourrais l'écrire dans le chat Eric Camenier Forme je suis directeur général du IPE institut de formation professionnelle créé en 2013 et qui excelle dans la préparation des certifications internationales dans plusieurs domaines que ce soit l'audit interne le contrôle interne la gestion des risques la gouvernance les ressources humaines les ventes le marketing la supply chain et beaucoup d'autres domaines fonctionnels en fait l'objectif de IPE c'est de couvrir pratiquement tous les domaines fonctionnels de l'entreprise et d'offrir la possibilité à tout professionnel dans son domaine d'avoir une accréditation qui permet d'arriver ses compétences à des standards reconnus à l'échelle internationale et c'est ça également l'objectif d'une certification arrimer vos compétences à un standard international et ça nous ramène à la différence entre les certifications et les diplômes donc je n'ai pas cité les certifications que moi-même j'ai mais au total j'en ai 16 16 certifications mais beaucoup plus focalisées dans les métiers de contrôle audit interne contrôle interne gestion des risques conformité et même la gouvernance parce que c'est des métiers qui ont une finalité on peut dire qui se rapproche et l'audit interne qui est vraiment mon métier de base est censé donc travailler avec tous ces organes de contrôle là pour la maîtrise des risques de l'entreprise raison pour laquelle toutes mes certifications tournent autour de ces domaines de contrôle là donc obtenir une certification témoigne de votre dévouement à votre profession la petite renommée que j'ai aujourd'hui dans le monde de l'audit c'est davantage grâce à ces certifications premièrement et par ailleurs grâce à IPE qui a été créée pour aider d'autres à obtenir les mêmes certifications et pourquoi pas aller plus loin que moi c'est la preuve que vous êtes bien formé donc votre dévouement dans une profession oui mais c'est la preuve également que vous avez été bien formé parce que les diplômes académiques sont multiples et divers multiples pourquoi ? parce que le programme de master qui est donné ici chez nous à Douala à l'université de Douala n'est pas forcément le même programme qui est donné à Accra au Ghana le programme n'est pas forcément le même que celui qui est donné au Nigeria n'est pas le même que celui qui est donné au Gabon au Congo en France au Canada aux Etats-Unis etc. ça veut dire que quand vous avez des diplômes académiques bien qu'ayant les mêmes titres on n'est pas forcément certain que vous avez suivi pratiquement le même contenu prenez un programme de maîtrise ou de licence en France et vous comparez un peu avec un programme de licence au Nigeria bien entendu il y a des divergences premièrement deuxièmement les critères d'éligibilité et même les exigences pour obtenir certains diplômes dans une université A peuvent être différents dans une université B donc il y a toutes ces différences dans les diplômes académiques que les certifications viennent combler parce que la même certification que vous avez au Cameroun est la même qu'un gars qui aux Etats-Unis a qu'un gars qui au Nigeria a parce que le cursus est uniforme c'est un programme uniforme qui est appliqué à tout le monde premièrement deuxièmement on est certain que vous avez le même niveau de connaissances et de compétences surtout les connaissances pratiques obtenues dans ces certifications et peut-être même les compétences si la certification est fortement pratique donc on est certain qui a cet alignement là ça veut dire qu'un certifié au Cameroun a la même valeur qu'un certifié aux Etats-Unis en France etc. ça c'est un élément de différenciation très important c'est pour ça quand vous quittez votre pays vous allez vous installer au Canada et vous présentez votre certification CI C-CIA C-MI-A C-H-E-P etc. on ne vous demande plus que vraiment on n'est pas sûr il faut vous mettre en année préparatoire ou mettre votre certification à jour non pourtant pour les diplômes académiques c'est la même chose je veux dire c'est vraiment ce qui se passe vous allez dans un pays on vous dit non on n'est pas vraiment sûr de la qualité de votre diplôme vous allez faire l'année prépa vous allez d'abord faire un an pour vous mettre à jour par rapport à votre diplôme avant de pouvoir poursuivre dans le cycle supérieur donc la certification est internationale le terme international c'est d'abord parce que c'est la même c'est le même programme et c'est les mêmes examens que tout le monde compose partout est-ce que votre certification est internationale le caractère international d'une certification c'est que le même programme les mêmes critères les mêmes examens sont administrés partout dans le monde suivant les mêmes exigences par contre les diplômes académiques ça varie d'un pays à l'autre ok donc la différence fondamentale entre la certification et le diplôme c'est d'abord le temps que vous consacrez les diplômes sont censés être académiques donc prendre beaucoup de temps parfois pour faire une licence après le bac c'est 3 ans pour faire le master après le bac c'est 5 ans pour être ingénieur c'est minimum 5 ans mais pour faire une certification ça varie entre un mois et un an maximum il y a des certifications que vous pouvez préparer en un an mais la plupart des certifications vous composez quand vous voulez ça veut dire que c'est vous qui déterminez quand vous êtes prêt et vous allez à l'examen c'est vous donc il n'y a pas une exigence que vous allez faire un an, deux ans, trois ans et après on va organiser des examens nationaux vous allez composer c'est vrai qu'il y a des certifications d'état n'est-ce pas qui s'organisent comme cela ok il y a des examens qui sont administrés par des organismes d'état mais les certifications qui sont internationales c'est-à-dire ouvert au monde accessible aux gens partout où ils se trouvent n'est-ce pas suivent les mêmes exigences par exemple par exemple à IPE on a des programmes de certification que vous pouvez passer en cinq semaines d'autant quatre jours pour les certifications ISO c'est trois quatre jours cinq jours pour les certifications en audite interne le CIE CCAC c'est pratiquement pour le CIE c'est cinq semaines fois trois parce qu'il y a trois examens à passer pour le CIE c'est cinq semaines tout simplement pour le CEMIA c'est cinq semaines également vous comprenez qu'en sensiblement un mois vous pouvez être certifié à la différence d'un diplôme académique qui nécessite beaucoup plus de temps donc on va mettre le temps à consacrer à un programme de certification maximum un an maximum un an pour celui qui est déterminé à l'avoir parce qu'il y a des gens qui peuvent venir ils font même dix ans ils ne finissent pas parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le temps pour étudier le gars prend le cahier il met en bas du lit et voilà il ne lit pas il ne sera jamais prêt mais pour celui qui est vraiment déterminé c'est des programmes qui sont très courts et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut entrer en stage bloqué à partir du moment où tu commences donc comme je l'ai dit les exigences varient les exigences varient par exemple pour faire un programme de master vous devez d'abord avoir la licence ok en licence on ne va pas forcément vous exiger d'avoir l'expérience professionnelle parfois même en master pourtant dans les certifications on exige généralement un niveau d'expérience c'est vrai qu'il y a des certifications d'entrée de base qui sont moins exigeants qui ne demandent pas forcément une expérience mais l'expérience est toujours un atout important dans les programmes de certification il y a le coût du programme donc les coûts peuvent varier parce que ça dépend des universités si vous allez à Avar bien entendu vous aurez des programmes de formation académique qui coûtent relativement cher à la Sorbonne etc etc et même au niveau local dans nos pays en Afrique il y a des universités privées qui ont des coûts vraiment exorbitants exorbitants c'est entre guillemets parce que c'est vraiment relatif mais les programmes de certification généralement les coûts des examens sont connus et vous aurez la possibilité si vous le voulez de vous préparer en auto-formation à la différence des programmes académiques ou forcément bon on s'attend à ce que tu viennes t'asseoir en classe chaque jour donc vous pouvez vous préparer en auto-formation si vous le voulez c'est vrai que ce n'est pas très recommandé parce que nous sommes des professionnels on se connaît mais il y a la possibilité de le faire en auto-formation et les frais d'examen sont connus généralement sur le site de l'organisme de certification maintenant si vous souhaitez suivre les cours bien entendu il y aura des frais de formation avec d'autres frais qui vont bien entendu s'annexer mais il est fortement recommandé de s'inscrire toujours dans des programmes de formation parce qu'au-delà de la formation elle-même il y a le réseautage il y a le partage d'expériences il y a le fait d'être coaché par quelqu'un qui est déjà certifié cela accroît considérablement votre probabilité de succès dès la première tentative à l'examen par exemple la dernière session de certification en ressources humaines que nous avons fait on a fait du 100% par exemple et c'est la même chose pour la certification CECIA en audit interne on a fait pratiquement du 100% maintenant quand vous vous préparez celle avec les contraintes professionnelles qui obligent vous comprenez que parfois ça peut être un peu plus délicat donc on va dire au niveau du coût que ça dépend de la certification parce qu'il y a des certifications qui coûtent vraiment cher il y a des programmes de certification qui peuvent aller jusqu'à 10 millions de francs CFA ok et il y a d'autres programmes que vous pouvez faire avec 500 000 700 000 mais regardez le coût mais regardez surtout la valeur de l'assertif et l'impact de l'assertif dans votre carrière parce que c'est considéré comme un investissement on dit le diplôme académique comme leur nom l'indique c'est académique la preuve au même moment que nous préparons un diplôme académique il y a des milliers d'autres personnes qui le font et parfois on sort en vague déversée sur le marché de l'emploi sans qu'il y ait un élément fondamental qui nous distingue nous sommes tous licenciés qu'est-ce qui va permettre à un recruteur de prendre ton CV plutôt que le CV de quelqu'un d'autre la certification est importante et déterminante et n'oubliez pas que parmi les exigences des certifications l'une des exigences qui reviennent généralement c'est le niveau académique la plupart des programmes de certification exigent un minimum un bac plus trois ça veut dire que le diplôme académique est un prérequis pour la plupart des programmes de certification il y a également la flexibilité la plupart des diplômes académiques se font en présentiel et dans des salles de classe la preuve est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous inscrire un programme de master ou bien je ne sais pas quoi à la Sorbonne étant au Cameroun ou bien dans un de nos pays africains est-ce que vous pouvez vous inscrire dans une université américaine ok étant ici et suivre les cours il y a quelques universités qui offrent cette possibilité mais c'est très rare les cours en ligne et parfois même ils vous exigent quand même de vous déplacer pour venir composer en présentiel ou bien de faire certains cours en présentiel ou certains ateliers donc il n'y a pas forcément cette flexibilité là dans le monde académique avec les diplômes par contre comme je l'ai dit la magie avec les certifications c'est cette flexibilité là la plupart de nos candidats même sont dans dans d'autres pays nous notre siège est à Douala en plein coeur de la ville de Douala à Ako pour ceux qui connaissent boulevard de la république mais 98% de nos candidats sont hors de Douala sont dans différents pays et suivent la formation comme ils y étaient et au terme de leur cursus de formation ils composent leurs examens toujours en ligne leur certificat en ligne est délivrée leur est envoyée par mail et la copie physique peut être envoyée par UPS par DHL et tout ça par l'organisme de certification vous comprenez que la certification offre cette flexibilité parce que les technologies aidant vous pouvez vous certifier dans tous les domaines que vous souhaitez à partir du confort de votre maison ou de votre bureau ça n'a pas été le cas il y a de cela 15 ans 20 ans ok par exemple pour composer une certification il y a de cela quelques années il fallait se déplacer et aller physiquement dans un centre d'examen et s'asseoir pour composer parfois même il y a des candidats qui quittaient le Tchad le Congo le Gabon la Côte d'Ivoire le Sénégal qui se déplaçaient physiquement au Cameroun pour pouvoir suivre une formation certifiante par exemple de la formation en audite interne le CIA le CCAC et tout ça aujourd'hui il y a cette flexibilité qui leur sont offertes et les gars font leur formation à partir de leur bureau et aujourd'hui également il y a des entreprises qui inscrivent leurs candidats à des programmes de certification chez nous en ligne même ici au Cameroun c'est-à-dire que les gars sont à Yaoundé ils disent non nous on va suivre en ligne la seule contrainte que vous avez c'est l'accès à la connexion internet et la discipline parce que quand vous suivez en ligne vous pouvez être facilement distrait il faut vraiment savoir ce que vous voulez pour pouvoir vous concentrer et vous mettre dans les conditions les plus strictes pendant la période peut-être que vous suivez votre votre formation le dernier élément il y en a beaucoup d'autres mais j'ai pris 5 le dernier élément c'est la validité un diplôme académique quand vous l'obtenez vous l'obtenez une fois pour toutes on va le dire ainsi moi j'ai ma licence en 2006 c'est jusqu'à ce que je décède et même quand je vais mourir on saura que c'est un licencié qui est mort les programmes de certification c'est différent la certification ou la plupart au moins 99% on ne l'obtient pas une fois pour toutes il faut renouveler il faut maintenir plutôt c'est ça le bon mot maintenir le statut de votre certification la plupart n'exige pas que vous recomposiez mais que vous remplissiez un certain nombre de critères pour que votre certification soit maintenue et généralement les critères sont de deux autres premièrement la formation continue ce qu'on appelle les les CPE la formation continue vous devrez démontrer à l'organisme de certification que en vous certifiant vous avez pris un engagement d'aller toujours plus haut dans les sommets c'est à dire de vous former toujours en continu d'acquérir toujours de nouvelles connaissances dans votre domaine d'exceller parce que les organismes de certification veulent que en tant que certifié que vous atteignez le plus haut sommet dans votre carrière et cela passe par la formation continue et l'exigence c'est minimum on peut dire 40 heures par an 20 heures pour certains parfois même 120 heures pour d'autres par an mais pour la plupart des programmes c'est tous les 3 ans vous justifiez les 120 heures de formation continue ça peut être des séminaires que vous avez fait ça peut être d'autres certifications que vous avez fait ça peut être même des documents que vous avez acquis que vous avez lus et que vous pouvez démontrer mais le plus facile c'est soit à travers d'autres certifications soit en adhérant à des organisations professionnelles par exemple quand vous êtes membre d'une organisation professionnelle d'une association professionnelle l'association a pour vocation première de former ses membres et si vous assistez à des formations et tout vous pouvez démontrer et vous allez voir que nous avons créé un vaste réseau Audit Connect de professionnels dans différents pays professionnels les acteurs de contrôle auditeurs contrôleurs et tout et nous nous offrons des formations gratuites un peu comme ce webinaire et cette année ce sera encore plus intense c'est vraiment gratuit c'est à dire vous participez à des webinaires mais la délivrance des attestations vous allez quand même contribuer quelque chose ok mais sinon les connaissances c'est complètement gratuit et il y en a pratiquement toutes les semaines en fait il faut rejoindre les réseaux quand vous êtes déjà certifié vous devez rejoindre les réseaux et même si vous ne l'êtes pas il est très important n'est-ce pas pour votre carrière d'être dans les réseaux on a créé le réseau Audit Connect on a créé le réseau hyper formation où il y a des séminaires dans les ressources humaines le marketing les ventes dans toutes les fonctions de l'entreprise Audit Connect c'est vraiment les métiers de contrôle donc la certification est valide pendant un certain temps à une durée limitée on va dire que ça c'est péril et vous devez renouveler donc le premier critère c'est la formation continue le deuxième critère c'est de payer des frais de renouvellement quand vous voyez j'ai 16 certifications vous pouvez imaginer combien je dois payer régulièrement pour qu'on renouvelle tous les deux trois ans si ça n'en valait pas vraiment la peine je ne serais pas certifié non ? ou j'abandonnerais c'est parce que la certification est un investissement très 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 rentable pour votre carrière je ne crois pas qui en est mieux certains vont me dire que non l'expérience je vais vous dire que votre expérience votre expérience n'est pas dans le monde moderne d'aujourd'hui un élément qui vous distingue au même titre qu'il y a cela 20 ans parce que les temps sont en train de changer les pratiques professionnelles sont en train de changer les considérations professionnelles sont en train de changer pourquoi ? parce que vous pouvez être expérimenté à mal faire il y a des gens qui disent j'ai 20 ans de pratique dans les ressources humaines oui la question c'est quelles sont les pratiques des ressources humaines que vous pratiquiez si vous êtes dans une entreprise où on recrute les cousins les frères c'est ça les 20 temps de pratique que vous avez si vous êtes dans une entreprise où l'environnement de travail est malsain où la parole n'est jamais donnée au collaborateur on écoute c'est-à-dire c'est la dictature c'est un style de malaise humaine autoritaire c'est ça votre pratique des ressources humaines donc mettre en avant l'expérience aujourd'hui n'impressionne plus personne ce qui impressionne les recruteurs c'est de dire que j'ai de l'expérience mais je me forme également en continu et j'ai obtenu des certifications dans mon domaine parce que la certification c'est la preuve que vous connaissez au moins les standards dans votre domaine au moins ce qu'il faut faire vous connaissez les bonnes pratiques au minimum et que vous êtes capable d'appliquer les bonnes pratiques vous avez des questions si le gars vous recrute il est certain que vous connaissez les normes d'audit si on est en audit interne vous maîtrisez comment on conduit une mission d'audit selon les normes pas selon votre expérience il n'est pas intéressant vous avez des auditeurs qui ont 20 années 30 années d'expérience mais ils ont travaillé dans des environnements où l'auditeur est considéré comme le policier quand le gars arrive tout le monde est ensemble et c'est ça l'expérience que le gars a quand il te dit 20 années d'expérience en audite c'est en fait 20 années d'expérience en enquête pour fraude ou bien en police dans l'entreprise parce que ceux qui sont censés être vraiment considérés comme les policiers c'est le gars de la conformité et dans une certaine mesure le gars du contrôle interne dans une certaine mesure les auditeurs selon les normes internationales c'est tout autre chose donc vous comprenez que l'expérience c'est une chose maintenant les bonnes pratiques c'est une autre et les certifications attestent que vous êtes capable d'exécuter vos travaux ou de remplir votre cahier de charge selon les normes internationaux donc pour ceux qui comptent sur l'expérience pour grimper jusqu'au plus haut sommet bon ça peut arriver mais dans le monde d'aujourd'hui je vous conseille de faire des certifs en complément de votre expérience et il y en a qui ont beaucoup d'expérience mais qui ont du mal à engager une carrière internationale ou bien à trouver même un emploi dans un certain type d'entreprise parce que comme je l'ai dit on peut être très expérimenté à mal faire et vous comprenez l'intérêt donc de la certification il y a plusieurs catégories de certification bon je l'ai déjà dit mais on peut revenir là-dessus il y a des certifications même qui sont internes à une entreprise ok c'est-à-dire quoi les certifications d'entreprise internes créées par une société ça peut être votre entreprise afin de certifier au sein de la société les collaborateurs on peut même vous certifier à utiliser certaines machines en interne j'ai vu des entreprises où quand on vous recrute vous suivez un programme de certification par rapport aux procédures internes au terme duquel vous composez un examen vous allez composer un examen qui atteste que vous maîtrisez les procédures le code de déontologie ça fait partie du processus d'insertion de l'employé au sein de l'entreprise donc là c'est des certifications créées en interne et qui a possible le personnel de l'entreprise on peut envoyer cette éducation d'analyste certifié en être analyste financier certifié parce qu'être analyste financier dans une entreprise de transport en commun et être analyste financier dans une société dans une société de bourse ou bien dans une compagnie d'assurance vous êtes tous les deux analystes financiers mais c'est pas sûr que le gars des transports l'action le met aujourd'hui dans la bourse il saura même par où commencer c'est pour ça que parfois quand le recruteur vous prend on vous certifie d'abord ok il y a des certifications spécifiques à un produit ok bon là c'est vraiment largement connu ça atteste que le titulaire de la certification qui peut être dans l'entreprise est capable d'utiliser un produit d'utiliser même un logiciel par exemple nous avons notre partenaire Eramba avec qui nous déployons des logiciels de gouvernance gestion des risques de contrôle interne conformité dans les entreprises et pour être partenaire avec eux vous devez avoir la certification de leurs produits et vous délivre pour chaque module de leur logiciel une certification et comme ça il y en a tellement il y a des certifications Adobe il y a des certifications Google Analytics Google AdWords Publisher et beaucoup d'autres certifications Microsoft Office Salesforce ou les ventes c'est des certifications logicielles donc sachez que si vous êtes dans une entreprise et que vous êtes appelé vous êtes dans le domaine des ventes vous êtes appelé à utiliser par exemple les logiciels Salesforce pour la relation client ou autre ou pour les ventes vous pouvez demander à être certifié vous pouvez aller en ligne chercher les logiciels les certifications dans ce domaine et les faire si vous êtes 10 employés censés utiliser ce logiciel et que vous êtes le seul qui est certifié vous comprenez que vous sortez du lot et s'il y a une promotion vraiment à compétence égale la probabilité que le manager fasse recours à vous est plus élevé on peut avoir des certifications spécifiques à un rôle tout à l'heure j'ai parlé d'analystes financiers ok mais ça également ça peut être des certifications d'état par exemple certifications d'experts comptables c'est le rôle que vous allez jouer dans la société qui vous confère cette certif je parle de société en général pas dans le thème entreprise il y a des certifications d'architecte dans la place des diplômes l'état peut vous délivrer une certification ou un certificat qui attestent que vous êtes un architecte reconnu donc la plupart des emplois surtout les emplois ce qu'on appelle les emplois libres quoi autonomes c'est à dire que quand vous vous formez ce n'est pas forcément que vous travaillez dans une entreprise vous pouvez créer votre entreprise comme l'expertise comptable et autres l'architecture la plupart de ces emplois sinon tous mêmes ont une liste de certifications professionnelles qui peuvent vous donner un avantage dans les dans la société pour ceux qui veulent travailler comme employés qui peuvent vous donner un avantage dans le processus de candidature dans les postes que vous occupez si vous êtes déjà recrutés donc ces certifications sont souvent ce qui vous permet de vous démarquer de ceux qui ont n'est-ce pas des qualifications similaires comme vous je parle là des diplômes académiques et même du même niveau d'expérience ou bien même moins parce que personnellement si je suis chef d'entreprise aujourd'hui j'ai deux n'est-ce pas managers des ressources humaines ou bien au cadre des ressources humaines vous avez ces deux personnes l'un a 20 années d'expérience l'autre a 10 années d'expérience mais un, deux, trois certifications internationales vous croyez que si je veux nommé un DRH vous voyez que je vais commencer à réfléchir non ? si on se limitait à l'expérience et d'autres considérations j'irai trouvé dans le besoin en nommant celui qui a 20 années d'expérience ok ? donc comprenez que les certifications ne remplacent pas les diplômes ou d'autres formes de licences et tout ça mais elles apportent une valeur ajoutée à la carrière de celui qui détient la certif et aujourd'hui il n'est pas difficile de trouver des certifications que ce soit en ligne en salle de classe comme je l'ai dit il y a des universités qui proposent également des certifications certaines sont vraiment coûteuses mais il y en a même des gratuites si vous fouillez internet vous allez voir des certifications gratuites et on se demande même pourquoi les gens ne le font pas et qui permettent de vous distinguer de booster votre CV donc que vous soyez un candidat à un emploi c'est à dire vous cherchez un emploi ou que vous soyez déjà employé les certifications ne peuvent que vous aider à progresser dans votre carrière si vous êtes employé c'est encore tant mieux demandez à votre entreprise parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui financent même les certifs demandez à votre entreprise si elle peut couvrir le coût de votre certification les entreprises sont souvent prêtes à payer pour votre certification pourquoi parce que ça va contribuer en fin de compte à votre performance professionnelle certains vous disent même que bon vas-y tu as payé et si tu passes on va te rembourser il y en a qui disent ça ok mais quoi qu'il en soit il faut que vous considériez les certifications comme un élément clé pour l'évolution de votre carrière parce que ça l'est maintenant il y a des certifications qui sont dites certifications professionnelles ou bien certifications tout court ou certifications fonctionnelles même qui sont beaucoup plus génériques qui sont génériques qui concernent un poste par exemple le CHRMP Certified Human Resource Professional c'est pour les professionnels des ressources humaines ce n'est pas spécifique à un logiciel par exemple vous pouvez être certifié CHRMP maintenant si votre entreprise utilise un logiciel des ressources humaines vous allez également vous certifier dans ce logiciel donc vous voyez la différence donc la certification CHRMP concerne les professionnels des ressources humaines le CHRM manager c'est le manager des ressources humaines ça veut dire que si vous n'êtes pas manager vous n'êtes pas censé faire le CHRM mais vous devez faire le CHRMP ok donc il y a des certifications comme ça dans toutes les fonctions de l'entreprise il suffit de chercher et si vous avez des interrogations vous nous écrivez voilà l'adresse email voilà le numéro le numéro de téléphone du service client pour vous conseiller gratuitement sur quelles certifications vous pouvez faire dans chaque domaine il y a des programmes et vous-même vous pouvez faire des recherches sur internet et trouver donc voilà quelques catégories de certifications qui existent qu'ils n'ont pas on va dire ce n'est pas exhaustif mais cela vous donne déjà un aperçu maintenant quels sont les avantages d'obtenir des certifications professionnelles pourquoi c'est vrai que je viens de passer en revue un certain nombre d'avantages le premier dans la liste que j'ai prévu c'est l'élargissement de vos connaissances et compétences je vous ai dit qu'on sort du cursus académique avec un diplôme qui peut être la maîtrise le doctorat le master la licence est-ce que les employeurs font encore confiance au même titre qu'il y a cela à 15 ans 20 ans au diplôme académique pour prendre des décisions d'emploi au seul diplôme académique la réponse c'est non dans la majorité des cas parce qu'il est démontré que même une assistante de direction que tu recrutes elle vient là avec son diplôme d'assistante de direction c'est à partir du jour que tu l'as recrutée que tu commences à la former à moins qu'elle n'ait eu une précédente expérience mais là je parle des premiers emplois ok même directeur marketing directeur des ressources humaines bon pas directeur quand même il y avait des agents employés dans la fonction marketing ressources humaines et tout c'est là où vous commencez à les former et parfois même dans les entreprises et j'en ai vu on nomme un DH alors que le gars sort des finances c'est à dire c'est un directeur financier après on sort l'organigramme là on envoie DH peut-être parce qu'on a vu ses aptitudes dans la gestion du personnel et tout il devient DH il n'a pas votre master en ressources humaines là qu'est-ce qui peut l'aider ? c'est une certification il va rapidement faire une certification en ressources humaines et on a le cas très récent d'un DH d'une banque au Burkina qui s'est certifié récemment et c'est c'est pratiquement son parcours que je suis en train d'écrire ça veut dire qu'il n'a jamais fait les ressources humaines avant il a tout fait mais aujourd'hui il est DH parfois même tu as fait des ressources humaines un peu partout mais comme je l'ai dit l'expérience seule ne suffit pas parce que tu peux être expérimenté à mal faire sans le savoir alors tu viens faire une certification pour élargir tes connaissances et tes compétences c'est également un signe de crédibilité je veux dire le respect qu'on me vaut aujourd'hui et la crédibilité qu'on m'accorde aujourd'hui dans le monde de l'audit et des métiers de contrôle c'est ni plus ni moins grâce aux certifications parce que soyez certain d'une chose vous ne pouvez pas être certifié qui s'en connaissent du moins les certifications d'élite que nous nous délivrons auxquelles nous vous accompagnons les certifications d'élite parce qu'il y a des certifications que tu peux aller même composer sans avoir étudié ok les certifications que vous appelez moins coûteuses ou bien même gratuites tu peux aller sur le net tu composes et tu as la chance tu passes mais les certifications sérieuses nécessitent que tu connais ça veut dire au terme du parcours tu ne peux pas prétendre ne pas connaître les bonnes pratiques dont la crédibilité le respect imaginez vous même que vous êtes chef d'entreprise et vous savez que votre DAH est certifié CHRM Certified Human Resource Manager que votre directeur de l'audit interne est certifié CEMIA Certified Manager in Internal Audit que le gars qui est aux achats ou bien à la chaîne d'approvisionnement est certifié CSCM Certified Supply Chain Manager que le type qui est au marketing est certifié CMME Certified Marketing Manager Marketing Management Executive imaginez même que les gars qui sont au conseil sont certifiés CCGE Certified Corporate Governance Expert mais vous êtes plus rassurés vous êtes en confiance parce que vous savez qu'ils maîtrisent les bonnes pratiques ça veut dire que s'ils font mal c'est en connaissance de cause ça devient volontaire et on appelle ça la fraude OK même une erreur peut arriver dans la crédibilité quand vous parlez de votre domaine on vous écoute parce que non seulement vous avez le diplôme académique qui accompagne ça aux besoins vous avez l'expérience mais également vous avez une reconnaissance internationale c'est à dire que vous avez acquis au terme d'un parcours strict une reconnaissance délivrée par un organisme qui administre des examens en ligne disponibles partout dans le monde la crédibilité imaginez même que vous en tant qu'entité opérationnelle vous vous fassiez auditer par un auditeur qui est certifié CIA donc le gars est certifié CIA certifié internal auditeur quand il vient et que vous savez que c'est un CIA qui vient vous avez d'abord la présomption de la connaissance vous savez que le gars sait au moins ce qu'il fait OK vous savez qu'il ne va pas venir là et mener l'audite comme on le voit souvent il sait au moins que l'auditeur n'est pas un policier et que quand l'auditeur vient et que les gens tombent ce n'est pas bon il sait qu'il doit tout faire pour créer un environnement favorable à la réussite de la mission de l'audite il sait qu'il est là pour vous aider parce que c'est ce que la norme dit c'est ce que la certification dit il est là pour vous aider pas pour vous faire trembler pour vous aider à être plus performant dont la crédibilité dans votre domaine le respect l'avantage concurrentiel on l'a suffisamment dit aujourd'hui si vous avez un petit frère ou une petite soeur qui est en train de finir ses études et d'ailleurs nous allons engager peut-être d'ici peu une grande campagne de sensibilisation dans certaines universités pour présenter les opportunités de certification aux finissants parce que c'est important vous allez les déverser sur le marché de l'emploi ils vont venir là aucun élément pour distinguer les uns des autres et on lance une offre d'emploi tous postulent quel est l'élément qui permet aux recruteurs de se rassurer que le gars ce que je prends sera rapidement opérationnel premièrement le gars ce que je prends saura véritablement ce qu'il fait vous pensez que c'est son diplôme académique ? non on peut être sous d'autres cieux ou peut-être dans les entités publiques parce que chez nous dans les entités publiques et parapubliques même le diplôme académique est quelque chose de très important donc lorsque plusieurs candidats possèdent les mêmes qualifications les employeurs peuvent avoir du mal à décider qui sera plus apte à travailler dans leur entreprise donc le fait de posséder les bonnes certifications peut vous aider à vous démarquer de vos concurrents c'est pour ça que c'est déterminant avantage concurrentiel parce que le monde professionnel n'a jamais été aussi concurrentiel qu'aujourd'hui la concurrence est féroce le travail que vous avez aujourd'hui vous n'êtes pas sûr de l'avoir demain ça veut dire que vous devez vous battre pour trouver à votre employeur de manière continue que vous êtes à la hauteur et que vous êtes là pour pousser l'entreprise toujours plus haut parce que tous ceux qui créent des entreprises rêvent que cette entreprise soit pérenne suivie à leur voilà à leur vie et pour le faire ils ont besoin des collaborateurs qui ont soif d'apprendre qui ont soif d'améliorer leurs compétences qui ont soif d'aller toujours plus loin qui ont soif de connaissance sur les bonnes pratiques possibilité de réseautage tous les programmes de certification vous permettent de réseauter parce qu'il y a des réseaux de certifiés j'ai dit quand vous êtes certifiés vous faites partie désormais d'une communauté de certifiés dans le monde entier et la plupart des organismes de certification quand il y a un nouveau certifié eux-mêmes ils publient cela dans tout leur réseau je prends le cas des GECB avec les certifications à ressources humaines et autres quand vous êtes certifiés eux-mêmes ils annoncent sur leur page Facebook sur leur page LinkedIn sur tout leur réseau ils envoient des newsletters aux entreprises qui sont affiliées à GECB pour annoncer que voici un nouveau certifié que nous mettons sur le marché c'est pour ça que les certifiés rarement vous verrez un certifié qui chôme ok et parfois même pour certains organes de certification quand vous voulez vous déplacer dans un autre pays vous voulez par exemple immigrer au Canada si vous leur écrivez vous dites que voilà je comptais immigrer au Canada et tout s'ils ont un représentant là-bas ils vont demander qu'on vous prenne en charge dès votre arrivée et c'est la représentation locale qui peut vous trouver même le travail à défaut eux ils vont confirmer ils vont écrire dans les entreprises du réseau qui sont au Canada qui est un nouveau certifié qui va quitter du Cameroun vers le... donc c'est vraiment un réseau qui est bâti je veux dire les vraies certifications les certifications c'est tout un service qui est offert autour de ça ok non seulement la formation continue le développement continue de vos compétences et tout mais également le réseautage c'est pour ça qu'on a créé le groupe Audit Connect le réseau Audit Connect sur WhatsApp sur Telegram on a créé le réseau IPE Formation où tous nos certifiés sont d'abord là-dedans et tous ceux qui sont intéressés par les programmes de certification sont là-dedans et j'ai dit il y a des webinaires il y a même des quiz qui sont partagés dans le groupe il y a des débats qui sont parfois engagés dans le groupe c'est-à-dire que si vous avez une problématique qui vous est même propre par rapport à votre environnement vous pouvez le poser dans le groupe et les autres membres du réseau font un plaisir de vous répondre il faut fonctionner en réseau le potentiel de gain il va de soi que autant aujourd'hui dans le monde professionnel c'est qu'est-ce que tu sais faire et non forcément quel diplôme tu as quel diplôme tu as bien après qu'est-ce que tu sais faire autant quand vous êtes certifié cela démontre que vous êtes capable de faire quelque chose surtout selon les standards internationaux et dès que vous êtes certifié étant donné que les certifiés sont peu nombreux par rapport au potentiel du monde professionnel ils sont relativement peu nombreux ça veut dire que chaque employeur qui est certifié chez lui tend à le garder jalousement surtout s'il a un bon comportement aussi parce qu'il n'y a pas que la compétence ok c'est-à-dire qu'un comportement approprié chaque employeur tend à vouloir garder son certifié donc augmenter son salaire lui donner des avantages pour qu'il reste par exemple si vous avez un certifié en audite interne CIA est chez vous vous savez que dans le monde entier il y a on va dire un peu plus de 250 000 certifiés donc ils sont que 250 000 entre guillemets ça veut dire que si vous avez la chance d'avoir un chez vous et que vous le négligez c'est le concurrent qui le prendra et il est démontré par l'institut des auditeurs interne par exemple que selon les statistiques le potentiel des gains minimum observés après les études c'est 55% je crois c'est 45 ou 55% ça veut dire qu'au terme du parcours de certification de la plupart des candidats selon leur étude la probabilité que votre rémunération soit augmentée de moins 55% est élevé disons qu'on paye cher et certifié si vous voulez l'efficience donc au niveau de l'efficience c'est pour dire quoi dans le processus de recrutement on l'a évoqué tout à l'heure il est difficile pour les ressources humaines de pouvoir distinguer la vraie graine de l'ivraie il est difficile si tout le monde a les masters et tout ça veut dire que le travail au niveau des ressources humaines dans le processus de sélection est vraiment difficile vraiment dense intense par contre comme on le voit aujourd'hui si l'une des exigences n'est-ce pas dans le profil du poste c'est d'être certifié vous comprenez que le tamisage sera plus facile non? tamiser sera plus facile ça veut dire que quand vous avez comme critère d'obtenir la certification même si on met seulement que obtenir la certification sera un atout c'est cet atout là va vous permettre d'être efficient donc on réduit la durée du travail que vous allez mettre pour la sélection être certain de sélectionner des gens qui maîtrisent au moins les bonnes pratiques ok? être certain de sélectionner la bonne personne parce que maîtriser les bonnes pratiques c'est l'un des critères déterminants maintenant on peut regarder la vérification des antécédents etc etc dont l'efficience l'efficience également en interne parce que quand vous avez un certifié le gars sait ce qu'il a à faire et il sait comment on le fait il y a des certifications qui ont même des templates dans lesquels on vous donne des templates je prends par exemple la certification en contrôle interne le CICS où il y a des templates qui vous permettent de concevoir et mettre en place des systèmes de contrôle interne efficaces vous comprenez que le certifié à ce poste là il va juste aller dans son manuel peut-être s'inspirer des templates qui sont là et faire son travail de manière plus appropriée impressionner les recruteurs je l'ai déjà dit que les recruteurs aujourd'hui sont moins impressionnés par les diplômes académiques que par les certifications et sachez que les certifications ne sont pas faciles à obtenir elles sont accessibles mais pas faciles à obtenir parce que le challenge dans les certifs c'est de pouvoir démontrer que quelqu'un a acquis une certaine compétence donc si vous pensez que vous allez prendre le manuel feuilleter un peu il y a des certifications de base étage qui permettent de le faire c'est à dire vous n'avez même pas étudié vous le faites mais autant vous pouvez l'obtenir facilement autant quelqu'un d'autre peut également l'obtenir facilement donc l'élément qui permet de distinguer une personne de l'autre va disparaître l'élément compétitif de la certification va disparaître donc la certification doit être un élément qui impressionne le gars est certifié imaginez seulement quand vous postez sur Linkedin que vous venez d'obtenir votre certification vous voyez comment les gens sont impressionnés et les gens vous contactent vous dit gars comment tu as fait, comment c'était moi ça fait trois fois que j'ai passé cet examen je n'ai pas eu, quel est ton secret et tout imaginez un recruteur qui connait ce que c'est que le CHRP, le CHM ou bien le CMMP quand ils vous recrutent dans le processus de recrutement quand vous dites que vous êtes certifié vous abordez même d'abord les entretiens avec beaucoup plus de confiance parce qu'on va bien vous poser quelques questions peut-être des questions spécifiques au secteur d'activité, oui mais si c'est des questions sur les bonnes pratiques c'est très probable que vous vous en sortiez à ce niveau-là donc on a parlé des catégories de certification et de quelques avantages, il y en a tellement il y a tellement d'avantages à obtenir des certifications je le dis parce que moi ça m'a tout apporté ça m'a beaucoup apporté et je souhaite plutôt au niveau de l'Afrique francophone notre cible c'est beaucoup plus l'Afrique francophone comme vous le savez qu'on est une vaste communauté de professionnels certifiés et qu'on n'ait plus à faire recours ou moins de tâches à un européen un asiatique et tout ça là parce qu'on n'a pas les compétences au niveau local pourtant on a les diplômes académiques ok qu'à travers les certifications qu'on puisse combler les vides créés n'est-ce pas pas les parcours académiques c'est vraiment ça la vision que nous avons et petit à petit on va y arriver mais dans quelques certifications dans la présentation je vous ai parlé de de quelques titres on va prendre quelques domaines de certifications que nous que nous formons par exemple dans le domaine de l'audit interne si vous avez un profil d'auditeur attendez un instant là dans le domaine de l'audit interne vous avez ces quatre certifications que nous vous recommandons bon c'est même cinq ans parce qu'il y a le CISA que je n'ai pas mis là il y a d'abord le CIE la certification en audite interne qui est la plus la certification la plus reconnue on va le dire ainsi à l'échelle internationale pour les auditeurs internes elle est délivrée par l'IA et elle est elle représente un peu la référence parce que ça démontre que vous êtes compétents et professionnels mais le CIE est peut-être la plus connue mais n'est pas la seule certification pour avoir le CIE il y a trois examens à réussir donc c'est un processus qui est parfois considéré comme un peu longue et dense il y a des certifications qui ont pratiquement des contenus semblables mais qui sont plus facilement prenables que le CIE bien que le CIE soit le plus reconnu donc si vous êtes CIE aujourd'hui c'est largement reconnu parce que c'est une certification qui existe depuis plusieurs décennies d'autres certifications sont relativement nouvelles mais sont toujours internationales parce qu'ils sont accessibles partout dans le monde et avec des certifiés partout dans le monde par exemple le CIE Certified Specialist Internal Audit c'est la certification d'entrée dans le domaine de l'audit quand je vous parlais par exemple de ceux qui recherchent leur premier emploi par exemple ou bien des étudiants des cycles master qui seront lancés dans le monde de l'emploi ou bien des auditeurs qui arrivent nouvellement dans le département de l'audit ou des auditeurs confirmés même qui ne maîtrisent pas les bonnes pratiques de l'audit vous pouvez rapidement faire le CIE pour la prise effective de fonctions au sein du département d'audit beaucoup font le CCA même avant de faire le CIE mais ça dépend de vous donc le programme est ouvert à tous les auditeurs qu'ils soient nouveaux ou expérimentés mais qui démontrent qu'ils maîtrisent qu'ils comprennent les principes d'audit interne la méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne les outils et techniques pour conduire de manière professionnelle les missions d'audit donc le programme se résume pratiquement en ces trois thèmes c'est-à-dire les principes, les bases, les méthodologies et les outils et techniques pour le CIE le CIE est beaucoup plus vaste parce que ça a un programme vraiment élargi et on a le programme CEMIA pour les managers de l'audit interne c'est-à-dire que c'est vraiment une référence pour les RAI responsables d'audit interne qui démontre des compétences de haut niveau sur comment concevoir et mettre en place une fonction d'audit interne qui crée de la valeur ajoutée parce que l'objectif du CEMIA c'est permettre aux managers de transformer la fonction d'audit de l'aspect tactique aux stratégies pour qu'elle crée vraiment une valeur ajoutée au sein de l'entreprise mais pour être CEMIA vous devez faire le CECIA donc il y a deux examens pour le CEMIA il y a également le CICA évaluateur du contrôle interne certifié il y a d'ailleurs une session qui commence dans quelques jours seulement et je crois que certains candidats enregistrés sont avec nous ici dans le CICA évaluateur du contrôle interne en fait comment évaluer un système de contrôle interne en utilisant le référentiel COSO le cadre des références COSO de manière pratique je crois que c'est vraiment l'essence du CICA il y a également le CISA que je n'ai pas mis ici l'audit des systèmes d'information que vous pouvez faire parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas prétendre être un bon auditeur si vous ne maîtrisez pas l'audit des systèmes d'information parce qu'on est à l'aide de la digitalisation à l'aide de l'utilisation des logiciels tout en entreprise repose désormais sur les systèmes d'information donc obtenir une certification générale c'est une bonne chose obtenir des certifications spécifiques comme le CICA le CISA et même d'autres certifications qui sont spécifiques à des aspects particuliers de l'audit interne c'est également important on a également deux certifications en investigation de fraude que vous pouvez envisager ou bien d'autres il y a le CFE Certified Fraude Examina qui est délivré par la CFE c'est vraiment la certification la plus reconnue donc vous allez voir que ici je vous présente la certification qui est la plus reconnue mais qui est parfois la plus complexe aussi et des certifications sensiblement moins reconnues mais qui font leur bonhomme de chemin mais qui ont des contenus quand même très intéressants et qui peuvent vous aider à renforcer vos compétences par exemple le CFE Certified Fraude Investigation Professional qui est délivré par GECB dans le domaine de l'investigation de la fraude le Certified Fraude Examina est beaucoup plus vaste je crois que là-bas il y a quatre examens chaque examen ouvrant un domaine bien précis et dans le CFE c'est un seul examen c'est la même chose pour l'audit interne le CIA a trois examens le CESIA un seul examen le CEMIA un examen mais pour être CEMIA vous devez avoir été CESIA et le CICA deux examens également parce qu'il y a le CICRP que vous passez avant de faire le CICA pour le CFE il y a quatre examens le CFIP c'est un seul examen donc à chacun de choisir ce qui correspond le mieux à ce qu'il veut dans le domaine du contrôle interne et risque on a pris juste quelques domaines mais sinon la probabilité que vous vous retrouviez est quand même élevée dans les domaines qu'on a pris contrôle interne et risque la certification on va dire de référence c'est le CICS Certified Internal Control Specialist qui est délivré par l'Institut du contrôle interne qui est notre partenaire stratégique parce que nous représentons l'Institut du contrôle interne au Cameroun et même en Afrique francophone c'est la certification qui vous permet de savoir comment concevoir et implémenter un système de contrôle interne efficace la même chose pour le CICRP Certified Internal Control en Risk Professionnel de GECB qui ajoute l'aspect risque savoir comment concevoir un bon système de contrôle interne en se basant sur les niveaux de risque c'est le CICRP il y a le CICA dont j'ai parlé Certified Internal Control Assessor pour l'évaluation du contrôle interne en se basant sur le référentiel COSO de manière pratique il y a également le CRMS Certified Risk Management Specialist comment concevoir et mettre en place un système de gestion des risques en se basant également sur le référentiel COSO EAM Enterprise Risk Management Donc voilà cette certification dans le domaine du contrôle interne et risque que vous pouvez envisager faire cette année et qui va énormément vous aider à booster votre carrière dans le domaine de la conformité compliance il y a le Certified Compliance Manager que moi-même j'ai passé récemment c'est la recente certification que j'ai faite Certified Compliance Manager qui est délivré par l'Institut Global de la Conformité dont nous sommes également partenaires pour le Cameroun et l'Afrique francophone et d'ailleurs nous allons lancer cette année 4 sessions de préparation du CCM c'est pour les professionnels de la conformité et c'est un programme qui est considéré comme le certificat le plus avancé et le plus complet dans le domaine de la conformité parce que dans ce programme seul les questions de l'utente de lanchiment d'argent etc. sont abordées et même le No Your Customer les FATCA sont abordées dans le programme CCM dont les spécialistes de la conformité de la lutte contre le blanchiment d'argent du monde entier et même de l'Afrique en particulier ont besoin de ce type de connaissances pratiques complètes de chaque aspect de la conformité comment mettre en place une fonction de conformité efficace le CCM normalement c'est pour les managers c'est pour les managers ou bien ceux qui aspirent à être manager de la fonction conformité il y a le CAMLS qui porte sur la lutte anti-blanchiment spécialiste de la lutte anti-blanchiment vous savez que la question du blanchiment d'argent surtout dans le secteur financier est vraiment sensible et à travers le CAMLS vous allez donc maîtriser les meilleures pratiques relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent les systèmes, les procédures de surveillance des transactions en appliquant toujours une approche basée sur les risques la certification va vous aider pour ceux qui sont dans ce domaine à comprendre ce qu'est réellement le blanchiment d'argent comment est-ce que l'entreprise peut procéder pour y faire face de manière structurée, de manière concrète afin d'assumer n'est-ce pas efficacement et de manière autonome vos responsabilités individuelles dans la lutte contre le blanchiment d'argent il y a le CKYC Certified Know Your Customer Specialist vous savez que c'est un processus sensible surtout dans le secteur financier et les banques donc dans le CKYC on va aborder les pratiques, les procédures relatives à l'entrée en relation et à l'identification du bénéficier effectif d'un compte quand on entre dans les banques on entend parler de KYC donc le CKYC c'est les meilleures pratiques vous serez en mesure de mettre en place des procédures internes et des formulaires efficaces parce que là-bas également il y a des templates relatifs à la connaissance des clients l'objectif étant de maîtriser les risques de maîtriser les risques et résoudre les problèmes liés au KYC grâce à des études de cas exhaustives qui sont prévues dans le programme on a le CRCS le CRCS c'est en fait la conformité réglementaire Certified Regulatory Compliance Specialist c'est un programme qui se focalise sur la conformité aux lois donc il fait de la portée de la conformité aux instructions des régulateurs par exemple les régulateurs du secteur bancaire comme la COBA les lois et les règlements des différents pays là-dedans on va voir également les relations entre le département de la conformité et d'autres départements au sein de l'entreprise notamment le département juridique, le département d'audit interne, etc. il y a une certification que je n'ai pas mis ici qui est le CRCS Certified Stations Compliance Specialist en fait c'est une certification qui permet toujours dans le domaine financier et bancaire d'acquérir les connaissances pratiques les plus récentes en matière de conformité aux sanctions et sanctions mondiales notamment le FMI, les organes, l'ONU, l'Union européenne, le FAC et améliorer le niveau de protection offert par vos systèmes de filtrage en interne donc comment mettre en place un système qui vous permet d'assurer la conformité n'est-ce pas aux exigences en matière de sanctions savoir comment savoir à un moment que vous n'êtes pas en train de traiter avec quelqu'un qui est sanctionné qui fait partie de la liste noire de l'ONU et tout ça donc c'est avec le CSCS et dans le domaine de la conformité il y a la certification FATCA pour ceux qui sont dans les banques vous connaissez très bien ce que c'est que le FATCA donc le programme si vous aidez à comprendre le FATCA je crois que c'est Foreign Account Tax Compliance Act et même le CRS et savoir exactement comment mettre en œuvre leurs exigences en fait c'est une loi américaine qui exige à tous les établissements financiers n'est-ce pas d'identifier les citoyens américains parmi leurs clients et de les déclarer parce qu'ils ont des exigences fiscales auxquelles ils sont soumis même s'ils travaillent à l'étranger donc en résumé c'est un peu ça l'esprit du FATCA et je crois que ça s'impose même aux banques chez nous donc il y a ces certifications qui permettent également d'assurer la conformité on a des certifications en ressources humaines qui sont également recommandées j'ai beaucoup parlé du CHEP Certified Human Resource Professional en fait c'est un titre c'est le titre de base c'est la désignation de base pour les praticiens des RH donc qu'ils soient nouveaux notamment les finissants dans les universités les chercheurs d'emploi ou bien expérimentés qui sont déjà en entreprise mais qui ont démontré une compréhension approfondie des bonnes pratiques ou des pratiques modernes des ressources humaines donc c'est vraiment les bonnes pratiques des ressources humaines reconnues à l'échelle mondiale donc que vous soyez expérimenté ou non vous pouvez faire le CHEP par contre le CHM c'est vraiment le niveau stratégique il faut d'abord être certifié CHEP mais justifier d'au moins trois ans d'expérience pratique en tant que gestionnaire des ressources humaines diétaire des ressources humaines ou un posteur de niveau supérieur dans la fonction RH donc on va dire que le CHM c'est vraiment le niveau supérieur du parcours des certifications mais il y a également le CTMS pour la gestion des talents Certified Talent Management Specialist qui concerne les professionnels des ressources humaines et également le CPMP pour la gestion des performances donc voilà quatre certifications en ressources humaines que ceux qui ont un profil ressources humaines ici peuvent envisager faire cette année pour booster leur carrière si vous êtes dans la Supply Chain vous êtes dans la Supply Chain vous pouvez faire le CSCP Certified Supply Chain Professional qui est délivré toujours par le comité de certification de GECB en fait vous allez acquérir les connaissances les compétences à avancer et avoir une meilleure compréhension de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout parce que quand on parle de chaîne d'approvisionnement beaucoup pensent seulement aux achats il ne s'agit pas les achats c'est un maillon dans la chaîne d'approvisionnement mais surtout renforcez votre crédibilité et vous distinguez des noms certifiés comme on l'a vu il y a le Certified Supply Chain Professional qui concerne donc tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement il y a le niveau manager CSCM Certified Supply Chain Manager qui concerne donc ceux qui occupent des postes de management notamment les gestionnaires de la logistique gestionnaires des opérations les analystes de la chaîne d'approvisionnement les consultants les directeurs de la logistique des achats et tout ça tous ceux qui occupent un rang supérieur dans la chaîne d'approvisionnement peuvent faire le niveau manager qui est un peu le niveau stratégique En management vous avez la certification PMP pour la gestion des projets je crois que tout le monde ici connaît ce que c'est que le PMP c'est une certification qui est délivrée par le PMI Project Management Institute qui fait un peu figure de référence mondiale dans le domaine de la gestion des projets elle est avant tout reconnue comme une certification qui vous donne une méthode de travail une approche agile, hybride pour la gestion des projets donc quand vous êtes PMP vous démontrez que vous avez les connaissances les compétences en management des projets et que vous pouvez adopter des méthodologies reconnues dans la gestion des projets l'exigence pour faire le PMP est quand même un peu élevée parce que il faut assez d'expérience dans la gestion des projets pour être éligible au PMP mais sinon il y a des certifications qui sont moins exigeantes par exemple le CPMS Certified Project Management Specialist de GECB qui ne demande pas autant d'années d'expérience en tant que responsable des projets en tant que chef de projet parce que le PMP normalement c'est pour les chefs de projet toujours dans le domaine du management tout à l'heure nous avons parlé de CPMP Certified Performance Management Professional en fait c'est une certification que j'affectionne particulièrement parce que ça concerne tout le monde c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie management Certified Performance c'est tous les responsables d'équipe c'est vraiment une certification de niveau tactique pour les chefs d'équipe les managers qui soient nouveaux ou expérimentés et qui peuvent démontrer qu'ils comprennent ou qu'ils ont une compréhension approfondie des pratiques, des méthodes efficaces de la gestion de la performance parce qu'il s'agit de gérer les équipes de telle sorte que la performance soit au rendez-vous le CPMP donc autant ça intervient dans les dans la catégorie ressources humaines autant dans la catégorie management en général il y a le Certified Strategic Management Specialist le CSMS comme son nom l'indique on parle de stratégie donc quand vous obtenez par exemple le CSMS cela indique à votre employeur ou au monde entier que vous savez ce que vous faites dans le domaine de la stratégie vous êtes autorisé à utiliser cette désignation uniquement lorsque vous avez démontré que vous comprenez l'ensemble du processus de gestion stratégique et pas seulement des solutions de surface comme on a l'habitude de le voir donc c'est une certification qui est ouverte au taux manager et directeur les hauts cadres dans une entreprise qui sont impliqués dans la gestion stratégique dans le marketing et les ventes marketing et les ventes on a le CMP qui est le Certified Marketing Management Professional c'est également une certification de niveau d'entrée pour tous les professionnels du marketing qu'ils soient nouveaux ou expérimentés et même les aspirants ceux qui aspirent à entrer dans le domaine du marketing quoi qu'il en soit vous allez apprendre les concepts les meilleures pratiques, les référentiels reconnus dans le domaine de la gestion du marketing du marketing en général et vous allez réussir un examen qui requiert je crois que c'est 100 questions à choix multiples et pour réussir c'est 65% donc pour les managers c'est le CMME Certified Marketing Management Executive parce que là il faut absolument démontrer avoir 3 ans d'expérience minimum en tant que responsable du marketing dans une entreprise ou bien même au cadre dans la fonction marketing on a le CSMP pour la gestion des ventes Certified Sales Management Professional là c'est vraiment pour le personnel des ventes et même les managers des ventes parce que cela dans le CSMP vous allez acquérir les compétences les outils nécessaires pour améliorer les résultats des ventes pour être un bon vendeur et on dit que tout le monde est vendeur que vous en soyez conscient ou non soit on vend soit on achète quelque chose et le monde professionnel c'est la vente on peut vendre des produits on peut vendre des services et l'une des compétences que tout le monde devrait développer c'est les capacités de vendre ou les capacités à vendre ok donc comment organiser une opération de vente comment quelles sont les techniques ou les compétences techniques qui peuvent guider les vendeurs vers la réalisation des performances au delà des attentes c'est ce que vous voyez dans le CSMP et le CSME c'est pour les managers les responsables des ventes les directeurs des ventes ou bien les dirigeants dans la fonction commerciale marketing, vente parce que là c'est véritablement l'aspect stratégique qui est abordé les techniques et compétences managériales pour guider les vendeurs vers la réalisation de ces performances exceptionnelles qui sont abordées dans le CSMP là c'est le marketing et vente le dernier aspect que nous allons évoquer aujourd'hui c'est la gouvernance avec le CCGE le CCGE c'est Certified Corporate Governance Export comme j'ai l'habitude de dire dans toutes les entreprises ou dans la plupart des entreprises on parle beaucoup de budget formation on doit envoyer les employés en formation les gens doivent se former mais on a du mal à imaginer que le personnel de la gouvernance c'est-à-dire les membres du conseil d'administration les membres des différents comités du conseil d'administration même le DG doit se former on a l'habitude de dire également le poisson pourri par la tête quand c'est gâté en haut là en bas tout ce que vous faites ne peut pas produire un résultat conséquent donc il est important que l'amélioration continue des compétences commence en haut on dit tonnes à deux tops l'exemple doit venir d'en haut et malheureusement on a chez nous des membres du conseil qui sont là et qui ne savent pas véritablement le rôle du conseil d'administration ou ne pas dire ils ne jouent pas pleinement ce rôle parfois ils sont à la sorte du DG pourtant c'est véritablement le conseil qui est là pour orienter l'entreprise et pour suivre tout ce qui est fait quand les choses marchent mal on vit le DG bon c'est la solution de saupoudrage mais quand ça marche mal si vous aviez un conseil d'administration conscient de son rôle qui c'est véritablement les meilleures pratiques en matière de gestion d'un conseil le cahier de charge d'un conseil et qui joue pleinement ce rôle là on attendait pas 1, 2, 3 ans pour voir que les choses ne marchent pas on va redresser immédiatement dès que ça ne marche pas. malheureusement chez nous le conseil est là pour venir collecter les PDEM faire des réunions pour la forme applaudir, acclamer le DG quand il fait ses présentations et disparaître. Donc il y a le CCGE qui compte 3 niveaux en fait il y a 3 examens dans le CCGE c'est le titre de niveau le plus élevé qui permet de maîtriser les principales raisons de la chute des plus grandes entreprises du monde avec les affaires errone qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ces entreprises s'écroule que ce soit à l'étranger ou bien même auprès de nous ici et comment est-ce que les organes de gouvernance peuvent faire pour éviter n'est-ce pas que ces pratiques là se perpétuent que les entreprises s'écroule quelles sont les techniques les stratégies à mettre en œuvre au niveau de la gouvernance comment est-ce qu'il faut piloter l'entreprise de telle sorte que ce type de situation ne se reproduise plus c'est ça l'essence du CCGE et c'est vraiment ouvert uniquement aux membres du conseil, des conseils d'administration au DG et aux organes d'évaluation de la gouvernance c'est-à-dire les auditeurs et les contrôleurs parce qu'ils sont censés auditer la gouvernance et contrôler les effets de la gouvernance et même les auditeurs externes peuvent être éligibles au CCGE Il y a également beaucoup de certifications ISO pour ceux qui aiment bien les certifications ISO que nous avons prévu lancer cette année en partenariat avec PECD nous sommes partenaires de PECD qui délivrent ces certifications ISO pour les particuliers ISO 31000 par exemple dans la gestion des risques on a ISO 31000 risk manager par exemple ou lead risk manager en fonction de votre expérience on a des certifications ISO dans la qualité notamment la 9001 système de management de la qualité on a des certifications ISO dans la conformité comment concevoir et mettre en place un système de gestion de la conformité même la gestion des actifs au sein de l'entreprise ISO 50001 il y a des certifications dans ces domaines là système de gestion des actifs la continuité d'activité on a l'habitude de parler du PCA comment mettre en place un plan de continuité d'activité la ISO 2301 c'est une certification que vous pouvez faire ou vos équipes pour acquérir ses compétences pratiques le système de gestion de la corruption ou du système de management anti-corruption la ISO 37001 c'est une certification également prévue cette année dans notre plan la 37002 portée sur le système de gestion de la dénonciation ce qu'on appelle le whistleblowing gérer les dénonciateurs mettre en place un système qui facilite la dénonciation des actes non éthiques dans le domaine de la supply chain il y a le ISO 28000 qui porte sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement la 26000 la responsabilité sociale corporée un système pour permettre à l'entreprise d'assumer son rôle de RSE responsabilité sociale de l'entreprise pour mettre en place un système de gestion de la vie privée vous faites une certification ISO 27001 ça vous permet de démontrer à votre entreprise que vous avez acquis ses compétences et du coup l'entreprise peut vous orienter en conséquence vous savez, obtenir des promotions c'est aussi facile bon, pour ceux qui ont compris comme moi aujourd'hui si j'étais dans une entreprise je vous assure que la probabilité que j'obtiens les promotions que je veux serait très élevée je vais dire dans certaines entreprises où les pratiques, où les bonnes pratiques sont quand même présentes ok, parce qu'il y a des entreprises purement familiales où c'est d'autres considérations qui sont véritablement en jeu mais si vous êtes dans les secteurs un peu régulés obtenir une promotion vraiment peut dépendre largement au moins 98% de vous si vous savez ce que vous recherchez et si vous savez ce que vous devez investir en vous la ISO 3301 porte sur la gestion des documents les documents d'activité, les archives et autres la 27001 la sécurité de l'information système de management de la sécurité de l'information et la 27005 la gestion des risques SI des systèmes d'information et on a la 31000 qui porte sur la gestion des risques de manière globale et on a la 27005 qui porte sur la gestion des risques spécifiques au système d'information au même titre qu'on avait le CIA qui porte sur l'audit interne de manière générale et on a le CISA qui porte sur l'audit des systèmes d'information pour ceux qui aiment bien les questions de sécurité des systèmes surtout les gars de IT vous pouvez vous intéresser au CEH ou le Ethical IT on dit pour combattre un pirate informatique il faut comprendre et agir comme un pirate informatique c'est à travers le CEH et on a le CISSP qui porte sur la sécurité des systèmes d'information professionnels certifiés en sécurité des systèmes d'information donc c'est autant de certifications qui sont disponibles pour vous en tant que professionnels et qui vous permettent de vous distinguer de vos pairs d'obtenir des promotions ou bien même de vous orienter vers d'autres secteurs parce qu'il y a des gens qui sont dans des entreprises ils se plaignent il fait 20 ans là on ne donne aucune considération et tout ce qu'il a c'est de se plaindre et de prier Dieu bénit les efforts la philosophie c'est que Dieu bénit les efforts individuels Dieu bénit l'action vous ne pouvez pas rester là vous plaignez de votre patron, de votre boss alors que vous même si on vous demande en quoi est-ce que tu mérites une promotion tu es incapable de le dire qu'est-ce qui fait de toi un employé différent de l'année dernière tu es incapable de le dire tu es en entreprise tu fais les mêmes choses chaque jour depuis 20 ans, depuis 10 ans mais tu veux que s'il y a une promotion quand on prend les CV qu'on puisse considérer le tien c'est quand même une aberration il faut se dire que 98% du travail c'est nous et c'est à travers la formation continue si vous n'avez pas les moyens de faire les certifications vous pouvez aller en ligne il y a beaucoup de formations, de documents en ligne que vous pouvez lire, étudier pour vous distinguer au niveau des compétences améliore vos pratiques professionnelles la certification est très intéressante juste parce que 5 corpus de connaissances sont déjà regroupés dans un programme et il y a un organe externe un tiers qui va attester que vous maîtrisez ce corpus là et que vous avez rempli les exigences que vous avez réussi un examen exigeant et donc qui vous donne une désignation mais sinon la plupart de ces connaissances vous pouvez aller sur le net aussi vous fouillez des vidéos YouTube ou bien certains articles qui vous édifient là-dessus d'ailleurs il y aura d'autres webinaires qui vont suivre cette année il y aura beaucoup d'autres webinaires pour vous expliquer davantage par exemple ISO 31000 la norme ISO 31000 c'est quoi quels sont ses avantages quels sont ses inconvénients comment est-ce qu'on implémente la norme ISO 31000 quelle certification comment se certifier donc il y aura pas mal de webinaires pour ceux qui sont intéressés par les normes ISO ou bien même sur d'autres programmes il y aura pas mal de webinaires où vous édifiez là-dessus rassurez-vous juste que vous êtes dans les différents groupes que ce soit Audit Connect sur WhatsApp, sur Telegram que IPE Formations sur WhatsApp et sur Telegram et vous serez informés en temps opportun voilà 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 ce que j'avais prévu pour vous pour lancer cette nouvelle année qui s'annonce plein de promesses j'espère que ça vous a plu s'il y a quelques questions on peut prendre mais si dans nos webinaires les questions on les pose dans les groupes WhatsApp notamment Telegram et IPE Formations et je me fais un plaisir de répondre ou bien d'autres participants répondent mais si vous avez des questions posez rapidement les questions dans le chat dites moi comment vous avez trouvé cette présentation et si vous avez des questions je reponds donc je prends déjà les premières questions est-ce possible de commencer la préparation de certification de niveau le CIE niveau 1 pourrait commencer la préparation donc Rodrigue William oui cette année la première session de CIE partie 1 commence le 1er février et je crois bien qu'il y a encore des places disponibles donc vous avez les numéros prenez le numéro qui est là à l'écran et vous pouvez contacter le service marketing de IPE ils vont vous donner toutes les informations et même votre inscription au besoin donc c'est encore ouvert parce que la plupart de nos formations c'est une révision des concepts préalablement acquis donc plus tôt vous inscrivez mieux c'est comme ça vous recevez le manuel de préparation vous devez lire avant le début des cours pour tirer pleinement profit des acquis de la formation donc vous pouvez commencer la préparation du CIE le plus tôt mais les cours commencent le 1er février la préparation du CIE peut-elle me permettre d'être candidat au CESIA ? oui c'est ce que la plupart des candidats font étant donné que les programmes sont pratiquement similaires vous savez que les normes d'audit sont élaborées par l'institut des auditeurs internes et tous les programmes de certification en audite interne s'appuient sur ces normes là donc la préparation au CIE un peu comme la dernière vague de certifier CESIA ils se sont préparés au CIE et au terme ont décidé de commencer par composer l'examen CESIA qui est beaucoup plus accessible et ils poursuivent donc avec le CIE donc vous pouvez préparer le CIE et au terme vous payez juste vos frais d'examen pour le CESIA avant de continuer avec le CIE Sylvain dit c'est très bien, félicitations, merci Sylvain Amadou, certification en audite externe donc Amadou la vérité c'est que la méthodologie d'audite interne la méthodologie d'audite est la même que ce soit l'audite interne ou externe c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes des cabinets que ce soit les Big Four, Insanion, Deloitte, KPMG et autres qui viennent faire le CIE parce qu'en fait les principes d'audite sont les mêmes qu'on soit en interne ou en externe la méthodologie de conduite de l'audite est la même qu'on soit en interne ou en externe mais si vous voulez une certification purement commissariat au compte c'est le CPA ok, le CPA par contre dans la certification je crois c'est CEMIA il y a un module sur l'audite externe non c'est le CSA ou le CEMIA je crois il y a un module sur l'audite externe donc distinguer l'audite interne de l'audite externe les similarités, les différences et quelques différences en termes de méthodologie aussi mais sinon à 98% c'est le même principe, c'est les mêmes normes, c'est la même méthodologie juste savoir s'il y a des prérequis internes s'il y a des prérequis pour la certification CICS donc pour la certification CICS, ça c'est le contrôle interne je crois que c'est CICS que vous vouliez dire parce que vous avez dit CSCI c'est le contrôle interne et vous savez que le contrôle interne c'est l'affaire de tout le monde ceux qui sont éligibles au CICS c'est les contrôler interne les auditeurs internes les acteurs du contrôle que ce soit les gardes de la conformité ou autres mais aussi les responsables des entités opérationnelles parce que tel qu'on va le montrer dans le cadre de référence de l'institut du contrôle interne le contrôle interne c'est l'affaire de tous il y a les contrôles environnementaux qu'il faut qu'on se voit mettre en place il y a les contrôles au niveau des fonctions et des systèmes et il y a les contrôles au niveau des transactions individuelles vous comprenez que ça embrasse tout le monde c'est pour ça que le CICS est ouvert pratiquement à tout le monde mais les candidats idéaux ou bien interpellés en premier lieu c'est les contrôlés internes, les auditeurs internes, les acteurs du contrôle et principalement les responsables des entités contrôlées ou des entités opérationnelles responsables de leur contrôle interne Bonjour, merci pour cette présentation très riche existe-t-il un instant existe-t-il une certification qui prenne en compte la conformité, l'audite interne, le contrôle interne, la fraude et la corruption ? mon frère saïdou donc tu veux dire dans la même certification on a la conformité, on a l'audite interne, on a le contrôle interne, on a la fraude, on a la corruption vraiment peut-être les diplômes académiques parce que l'une des différences entre les diplômes académiques et les certifications c'est que les diplômes académiques vous avez plusieurs matières ok, on va dire vous faites des licences en biochimie mais vous avez 5, 6, 10 matières si vous êtes à l'école primaire, vous avez 7, 10 matières les certifications c'est un seul couloir on vous donne les compétences dans un seul couloir j'ai présenté tout à l'heure la certification CCM Certified Compliance Manager ça parle de conformité j'ai présenté la certification en lutte anti-blanchiment ça parle de la lutte anti-blanchiment j'ai présenté la certification en KYC Know Your Customer, ça parle du Know Your Customer la certification en audite interne CIA, CCAC, MIA et même le CISA parle de l'audite comment auditer le contrôle interne, le CICS le CICRP le l'autre c'est quoi CICA ça parle du contrôle interne comment concevoir et implémenter un bon système de contrôle interne la fraude, j'ai parlé du CFE Certified Fraud Examiner j'ai parlé du CFIP Certified Fraud Investigation Professional ça parle de la fraude comment investiguer comment mener une enquête de fraude pour la corruption j'ai parlé de ISO attendez je reviens sur ça il y a un ISO qui traite de la corruption ISO 37001 qui portait sur les systèmes de management anti-corruption donc si quelqu'un si vous voyez même sur internet une certification qui couvre tout ça sachez que ce n'est plus une certification c'est autre chose la certification c'est un domaine bien précis j'ai même parlé de certification pour un logiciel on vous certifie par rapport à l'utilisation d'un logiciel on peut pas vous certifier à l'utilisation de différents logiciels et éditer par des éditeurs différents et pour terminer là-dessus la certification en conformité c'est des organismes différents pour la conformité c'est le Global Compliance Institute qui est le partenaire de l'IPEU c'est également GECB pour certains pour l'audit interne c'est l'IIA l'Institut des auditeurs internes c'est également GECB pour le CCACMIA pour le contrôle interne c'est l'Institut du contrôle interne qui est également notre partenaire pour le CICS le CICRP et le CICA c'est GECB pour la fraude c'est l'ACFE Certified Fraud Examiner c'est l'ACFE le CEFIP c'est GECB pour la corruption c'est PECD donc c'est des organismes de certification complètement distincts existe-t-il juste des certificats en audit montrant que la personne il y a un message qui est coupé là Amadou existe-t-il des certificats en audit montrant que la personne que la personne ça s'est coupé en fait il y a trois points de suspension je ne sais pas si peut-être il faut cliquer dessus ok existe-t-il des certificats en audit montrant que la personne possède les bases du métier oui c'est ça le CCA il y a le CCA et il y a même l'IAP Internet Audit Practitioner donc il y a le CCA qui est focalisé sur les bases parce que dans le CCA on vous apprend le cadre de référence, les normes, la déontologie du métier on vous apprend la méthodologie et l'approche pour conduire les missions d'audit et on vous apprend les outils et techniques à mettre en œuvre pour réussir une mission d'audit donc le CCA est vraiment opérationnel vous acquérez les bases et vous êtes capable de conduire une mission d'audit c'est pour ça que je dis c'est la certification de prise de fonction en audit interne des certificats différents de la grande certification donc la grande certification c'est le CI c'est la grosse certification qui est tout un parcours parce que l'IA a vraiment développé ça comme un contenu presque exhaustif maintenant ça prend quand même un peu de temps pour ceux qui veulent devenir rapidement opérationnels et faire une certification qui leur donne justement les bases et la pratique pour le métier d'audit interne c'est le CCA et comme quelqu'un l'a dit vous pouvez faire vous inscrire à la formation CIA et après ressortir non seulement avec le CIA mais également avec le CCA et le CEMIA même parce que certains éléments du CEMIA sont également abordés quelque part dans le CIA voilà voilà merci pour vos questions je suis content de vous apprécier la présentation ce que je voudrais dire et que je dis à tous les membres du réseau Audit Connect créer le réseau ce n'est pas juste pour créer c'est parce que nous voulons que les membres du réseau se distinguent dans leurs entreprises et qu'on puisse dire que le monsieur là est membre de Audit Connect grâce à Audit Connect, grâce à IPE il a découvert certains programmes de certification il s'est formé, il s'est certifié, il se distingue et on peut compter véritablement sur lui parce que ceux qui me connaissent savent que je dis toujours en entreprise il y a deux types de personnes il y a les employés qui ont peur de perdre leur travail en permanence et il y a les employés que le boss a peur de perdre en permanence et chacun doit se battre pour se retrouver dans la catégorie qui lui plaît et ceux qui ont peur de perdre leur travail en permanence c'est généralement ceux qui ont un profil dans la grande majorité qui ont un profil qui ne les convainc pas eux-mêmes c'est-à-dire que du point de vue compétitif ils savent qu'ils ne peuvent pas véritablement compétitif parce que si vous savez que vous êtes compétitif même pendant que vous êtes dans votre emploi vous savez que non, je peux quitter d'ici quand je veux et je vais retomber sur une autre branche d'autres entreprises peuvent me solliciter j'ai un CV qui est recherché et un CV qui est recherché se bâtit ce n'est pas de rester là, se plaindre nous sommes, ça c'est l'année de l'action et de l'audace pour ceux qui veulent si vous voulez que les choses changent cette année, changer les choses donc merci d'avoir participé à cette première édition de nos webinaires si vous êtes dans le groupe VASA vous serez informés de la thématique des prochains webinaires merci à tous le webinaire est enregistré et l'enregistrement sera mis à la disposition de ceux qui ont participé ceux qui veulent l'éduquer bon samedi à tous et très bon week-end, à la semaine prochaine bye bye